Bonjour, je veux parler de Meghan Markle et le Prince Harry. En fait, je veux parler du Prince Harry et du jugement qui a été rendu. J'ai rendu compte que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué partiellement ce qui s'est passé parce que j'étais sous le coup d'émotion. Je voulais absolument sortir cette information que je venais juste de recevoir. Enfin, juste pas vraiment, mais bon. Donc, comme vous le savez, le Prince Harry a gagné son procès qu'il avait intenté contre le Daily Mirror. C'est un procès pour atteinte à sa vie privée par moyens illégaux. On parle d'ici de mouchards qui ont été posés sur son téléphone, du hameçonnage qui a été fait sur ses comptes, l'utilisation de détectives privés pour avoir des informations par débit illégaux, par exemple, comme payer un membre du service public anglais pour avoir des informations, par exemple, sur l'état de santé et aussi mettre des mouchards sur son téléphone pour écouter les conversations qu'il a eues. Donc, il a été prouvé au tribunal que le Daily Mirror utilisait ses messages d'autre pour avoir des informations qu'ils utilisaient ensuite pour écrire des articles. Le Prince Harry avait présenté 33 exemples d'articles dans lesquels les informations avaient été utilisées et des informations obtenues illégalement. Et parmi les 33 articles, le juge lui a donné raison sur 15. Donc, le juge a dit, sur les 15 articles aussi, je conçois qu'il y ait eu l'obtention d'informations illégales, des informations fournies dans cet article-là. Donc, je vous donne ça. Et en plus de ça, je vous donne des dommages d'intérêt de 140 000 livres. Le Prince Harry demandait à peu près de 440 000 livres. C'est l'équivalent de presque 500 000 euros. Mais on lui a donné à peu près 150 000 euros. Par contre, le juge lui a dit, en fait, sur les 18 articles restants, je ne peux pas accepter qu'il y ait eu l'utilisation d'éléments obtenues illégalement par le journal, parce que la défense du journal a reçu à prouver que ces informations étaient obtenues directement de votre famille. On parle ici de la famille royale, que ce soit l'équipe de Kensington Palace et celle de Buckingham Palace. Donc, ici, le juge dit au Prince Harry que non, ces informations incluses dans ces 18 articles venaient directement de votre famille. Donc, il ne peut pas vous donner raison dessus. Et c'est d'ailleurs ce que l'avocat du Mirore avait dit. Il avait dit que toutes ces informations, dont la plupart de ces articles, venaient de la famille du Prince Harry. Là, clairement, le juge a donné raison au Prince Harry sur 15 articles, mais sur les 18 autres, il dit que non, ça venaient de la famille royale. Donc, il n'y a pas lieu. En fait, le Prince Harry a gagné. Pourquoi il a gagné ? Il a gagné sur les 15 articles. 15 articles sur lesquels on lui a donné raison. Maintenant, les trois éditeurs essaient de dire qu'en fait, non, le Prince Harry n'a probablement pas gagné parce qu'on ne lui a pas donné raison sur les 33 articles qu'il avait présentés. Ce qui est ridicule, vu qu'il a déjà eu raison sur les 15. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même si le juge n'a pas donné raison au Prince Harry sur le fait que les journalistes avaient utilisé des méthodes illégales pour récolter des informations servant à ces articles-là, il lui a donné raison de façon indirecte sur ce qu'il disait sur la famille royale et son contrat avec les tabloïdes. Si vous vous souvenez, lorsqu'il a commencé cette contre les tabloïdes, il a dit qu'il voulait mettre en lumière les contrats qui avaient été passés entre la famille royale et la presse. C'est-à-dire qu'on l'utilisait, lui, pour faire bouclier la famille royale, donner des informations sur lui aux journalistes. Vous savez, il y a toujours eu ce motto de, oui, la famille royale reste silencieuse, elle ne répond pas, never explain, never complain, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. En fait, il avait dit que c'était complètement faux, vu qu'il présentait ses façades au public pour ensuite aller derrière donner des informations aux tabloïdes. Et justement, le juge vient de confirmer ça en ne condamnant pas le journal sur les 18 articles parce que ces informations avaient été obtenues directement de la famille royale. En fait, ce que je sais de dire ici, c'est que d'une part ou d'une autre, le prince Harry est gagnant parce qu'il est gagnant financièrement sur la première partie, même si l'aspect financier n'était pas le plus important pour lui. Il voulait juste faire éclater les choses et que les choses soient dans le domaine public, qu'on puisse savoir ce qui se passe, en fait, dans la famille royale et avec les tabloïdes. Il a gagné sur les 15 articles, il a aussi gagné sur les 18 articles puisque le juge venait de confirmer ce qu'il disait depuis longtemps, c'était que la famille royale donnait des informations sur lui et sa petite famille, c'est-à-dire Meghan Markle et leurs enfants, à la presse. Vous voyez ? Donc, ceux qui sont contents en disant, lui, il n'a pas tout gagné, il n'a pas eu ce qu'il voulait au niveau de l'argent, l'argent n'était pas le moteur principal de sa démarche parce que le prince Harry, s'il voulait avoir de l'argent, il aurait négocié comme le prince William. Vous voyez ce que je veux dire ? Le prince William a menacé de porter plainte. Au lieu d'aller jusqu'au bout de sa menace, non, il a négocié pour avoir un paiement de 1 million d'euros. Donc, on nous expliquait que, oui, le prince Harry voulait plus que des 200 000 euros qu'on lui avait offert à la base, c'est pour ça qu'il a l'autre tribunal. Non, c'est faux. Le prince Harry n'a pas besoin de cet argent. Il a beaucoup d'argent de son côté. Il est hérité de sa maman, à peu près 30 millions d'euros. C'est ce qu'on nous avait dit. À l'époque, c'était du genre 10 millions, mais avec le change et la valeur de la monnaie, maintenant, c'est revenu à 30 millions d'euros. Et en plus de ça, tous les contrats qu'il a fait depuis son départ de la famille royale, 200 000 euros, 1 000 euros de plus, ce n'était pas vraiment le problème. Ils essaient de détourner l'attention, de détourner la victoire du prince Harry pour dire qu'en fait, non, il n'a pas gagné. Vous vous rendez compte de la perversité des trolls et des haters ? Ça les dérange qu'il ait pu gagner. Pour contrer ça, ils essaient de se raconter des histoires en disant que le prince Harry n'a pas gagné. Et en plus, sur les chaînes sérieuses, chaînes de médias sérieuses en Angleterre, on parle de la BBC, on parle de ITV, et même Sky, Sky News, qui n'est pas forcément pro Harry, Sky News anglais, je ne parle pas de celui australien qui est contre Harry Meghan en permanence, il était reconnu que c'était une victoire pour le prince Harry d'avoir mis au pilori la presse et d'avoir prouvé que, quand je dis la presse, c'est très stable, d'avoir prouvé que la famille royale avait des liens avec celle-ci et que la famille royale donnait des informations contrairement à ce qui a été dit. Donc, quelle était la raison de la presse ? D'habitude, quand il y a un jugement négatif pour le prince Harry, je parle en Angleterre, c'est splasher dans les journaux, dans les médias tabloïdes, en première page. Alors qu'ici, le délimètre qui passe son temps à chercher des informations sur le prince Harry n'a pas mis ça en première page, n'a pas mis ce jugement en première page, ils ont écrit un petit article, ils sont allés coller sur une dernière page de leur journal et même sur leur site internet, pour vous montrer le double standard, pour vous montrer l'hypocrisie, pour vous montrer la méchanceté de ces gens-là. En tout cas, peu importe ce qu'ils pourront dire, le prince Harry est gagnant sur tout. On a réussi à prouver que sa famille était malhonnête en dealant avec les tabloïdes derrière son dos, en donnant des informations. En plus de ça, on lui a donné raison en disant que oui, il y a eu des écoutes téléphoniques, oui, il y a eu l'utilisation des détectives privées pour avoir des informations confidentielles, par exemple sur sa relation avec les personnes qui font partie de sa vie. Et ce sont ce genre de choses qui, lorsqu'on écrivait des articles, le rendaient un peu paranoïaques dans son son, ils ne savaient pas d'où tout ça venait, n'est-ce pas ? Voilà, donc je suis contente d'avoir expliqué ça. Il y a une autre partie qui a été très importante dans la décision du juge, c'est la partie sur Pierce Morgan, mais là, je vais faire une vidéo spéciale sur lui, parce que là, je ne peux pas mélanger ça ici. Donc, il a besoin, Pierce Morgan, d'une bonne vidéo pour lui. Alors là, c'était triomphe totale pour le prince Harry, ce qui a rendu en plus les grilles, les trolls et les haters. C'était un bonheur pur. Voilà, je voulais dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez mis la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser l'os que je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501